De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01FTV. François Sorel. On va parler maintenant d'objets connectés dans De quoi je me mêle. Merci d'être là et de nous suivre comme chaque vendredi. C'est vrai qu'avec les beaux jours qui arrivent, il y a une composante essentielle lorsqu'on sort, c'est la météo. Alors évidemment on a des applis météo de plus en plus performantes qui nous disent le temps qu'il va faire dans les jours qui viennent. Mais les heures qui viennent, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et bien voilà, un objet connecté est là pour tout chambouler, ça s'appelle Weather. C'est un projet, pour l'instant cet objet n'existe pas mais il est en passe d'arrivée. C'est un projet qui est en plein financement participatif sur Kickstarter. Et ce petit objet donc, bourré de capteurs météo, va vous indiquer en fait la météo qui est prévue à l'endroit où vous êtes pour les deux prochaines heures. C'est assez révolutionnaire. Et on va en parler avec mon invité. Stéphane Diner, bonjour Stéphane. Bonjour François. Stéphane Diner, donc cofondateur de Weather. Alors attention, ça ne s'écrit pas comme la météo Weather, ça s'écrit W-E-Z-R. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Alors avant de rentrer dans les détails, Stéphane, racontez-nous comment on devient entrepreneur. Parce que, expliquez-moi, dites-nous ce que vous faisiez avant d'être entrepreneur. Et bien avant de me lancer dans cette aventure, et c'est encore assez récent, j'étais pilote de chasse dans l'armée de l'air, donc pendant 25 ans. Pilote de chasse, c'est-à-dire Mirage et tout le bazar ? Oui, voilà, donc pilote sur Mirage 2000 et spécialisé dans la défense aérienne. Mon job, c'était de défendre le territoire national, donc aussi bien en France, mais également lors d'opérations dans le cadre de l'OTAN, opérations extérieures, des conflits, etc. Bon, alors juste une question Stéphane, être pilote de chasse, ça doit être génial, non ? C'est aussi génial dont on peut se projeter l'idée ? C'est quand on est gamin, qu'on rêve, on a un rêve, on veut le réaliser. Au début, ça a été pompier, après pilote de chasse. D'autres enfants également veulent être infirmiers, pompiers, etc. Moi, c'était pilote de chasse, c'est ce qui m'a animé jusqu'à présent. D'accord, donc vous êtes un peu retraité maintenant, c'est ça ? Voilà, depuis quelques jours, depuis deux semaines. Alors, comment on passe de pilote de chasse à entrepreneur ? Finalement, c'est vrai qu'il y a une prise de risque qui est dans les deux cas, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Bon, ben voilà, ça y est, j'ai terminé ma carrière de pilote de chasse, je vais devenir entrepreneur ? Et vous aviez cette idée de capteur météo, bien avant de fonder cette société ? Eh bien, comment se passe la vie d'un pilote de chasse ? C'est-à-dire que tous les jours, on réalise des missions en vol et tous les jours, on doit gérer les contraintes météo. Oui. Donc, alors vous, vous gérez les contraintes météo et vous vous êtes dit, tiens, le jour où je serai vraiment sur Terre et que je ne ferai plus ce métier de pilote de chasse, il va falloir que je trouve un objet qui peut-être me donne des informations météo plus régulières, c'est ça ? Voilà, c'est deux dernières années où j'ai réfléchi à la situation, nos contraintes à nous dans notre métier. Et il faut savoir aussi qu'à côté de ça, dans le cadre de mes loisirs, je suis un pratiquant de windsurf et de kitesurf depuis le milieu des années 80. D'accord. Donc, toute ma vie, depuis 25 ans, j'ai été ce qu'on appelle météo dépendant. Ce qui veut dire que le matin, en me levant, je regardais par la fenêtre et en fonction du ciel, je m'imaginais comment, quelles allaient être mes difficultés ou non de la journée. Quand on est pilote de chasse, la météo, c'est si important de ça finalement ? Parce que ce n'est pas ça qui va vous empêcher de voler, de faire votre mission. Parce que si un jour, on vous appelle pour faire un truc hyper important, hyper grave, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, ça ne change pas grand-chose, non ? On y arrive tout le temps, mais on s'adapte à la situation. D'accord. Voilà, on doit vraiment s'adapter, adopter des tactiques différentes, des formations différentes et plus tôt on le sait, mieux c'est. D'accord. La dernière chose qu'on check, à terme interne, la dernière chose qu'on check avant d'aller à l'avion, c'est la météo. C'est la météo. On fait un point météo avant d'y aller. D'accord. Aussi pour les pilotes de ligne d'ailleurs aussi. Exactement. C'est hyper important finalement. Bon alors donc, vous avez arrêté votre carrière de pilote de chasse, maintenant vous êtes entrepreneur, comment ça se passe ? Alors après on va rentrer dans les détails de ce petit capteur, mais vous lancez votre projet, vous n'êtes pas seul je crois, vous êtes cofondateur de la société Weather. Oui, je suis cofondateur avec Vincent Cronier, que j'ai connu, qui est lui aussi pilote de chasse, que j'ai connu pendant ces 25 ans-là. D'accord. Donc pendant 25 ans on a fait un travail d'équipe et on continue sur ce projet. Quel âge avez-vous, si ce n'est pas trop indiscret ? Eh bien j'ai 43 ans. 43 ans. Et donc à 43 ans, vous commencez, vous débutez une autre carrière. Une deuxième carrière. C'est génial ça. Une deuxième passion on va dire. Pourquoi ? Parce que 43 ans c'est l'âge auquel on arrête d'être pilote de chasse ? Vous commenciez à être trop vieux ? C'est lié à un contrat particulier que j'avais avec l'armée de l'air, à savoir il y a deux filières dans l'armée de l'air pour devenir pilote de chasse, il y a carrière longue, carrière courte. J'ai choisi la carrière courte pour profiter au maximum de ces 20 ou 25 années de métier. Mais après on peut être pilote de chasse jusqu'à quel âge ? Si on fait une carrière longue comme vous dites ? Après en opérationnel, les gens ne sont plus trop opérationnels, ils sont après plus dans des états majors, mais ils sont toujours pilote de chasse et pilotent toujours dans le cadre d'entraînement, le fait de former les jeunes, etc. Mais jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 50, 56 ans, presque 60 ans. Alors regardez ce que j'ai entre les mains, c'est tout petit. Je vais vous le filmer pour tous ceux qui nous regardent, qui sont avec nous en vidéo sur ZeronetTV et Zeronet.com. Voilà, c'est un petit capteur. Alors pour l'instant, Stéphane, on va bien expliquer que ce capteur que j'ai entre les mains, c'est un mock-up comme on dit, c'est-à-dire que ce n'est pas véritablement l'objet avec toute l'électronique à l'intérieur, mais c'est le design définitif de l'objet que vous allez sortir. Alors expliquez-moi à quoi ça sert Wether. C'est ça. Donc ça, effectivement, c'est un mock-up. Le prototype électronique fonctionnel a une forme un petit peu différente actuellement, moins jolie, mais qui a l'état de prototype. Voilà, il est là. Alors ça, c'est vrai que c'est moins sexy d'un coup. Voilà. Bon, mais à quoi ça sert ? Expliquez-nous franchement, pour quels usages et pour qui surtout ? Eh bien, Wether résulte tout d'abord d'un constat. Le constat, c'est que tout ce qui existe à l'heure actuelle comme application météo n'est pas suffisamment précis pour prendre la bonne décision en fonction de nos activités sportives ou nos activités journalières. Il n'y a rien qui nous permet de prendre la bonne décision, d'être au bon endroit au bon moment. Exemple, je fais du golf, je suis surfeur, je fais du ski. Voilà, donc je m'apprête à... Voilà, là c'est moi exactement. C'est sympa d'avoir récupéré ces images que j'avais filmées avec ma GoPro. Je ne suis pas crédible. On vous demandera les droits d'image tout à l'heure. Oui, bien sûr, s'il vous plaît, Stéphane. Et du parapente, par exemple. C'est vrai que dans ces moments-là bien précis, la météo a une importance capitale. Elle est facteur. Voilà. Et donc, vous, l'idée, c'est de prévoir précisément quelle va être l'évolution de la météo pour les deux prochaines heures. C'est-à-dire que, par exemple, je vais faire du surf, je vais savoir exactement ce qui va m'arriver pour les deux prochaines heures. C'est ça. C'est ça. Parce que le problème, en fait, toutes les personnes qui pratiquent ces activités d'extérieur savent qu'ils ont déjà eu l'expérience de faire la route plusieurs fois pour rien. Ils arrivent à l'endroit où ils veulent pratiquer et puis finalement, le vent est trop fort, pas assez fort, ou finalement, il pleut, la température n'est pas bonne, etc. Donc, tout ça, c'est des choses dont on se rend compte qu'une fois qu'on est sur place. Ou par exemple, si on fait du bateau. Si, par exemple, on veut se faire une sortie en bateau, on ne sait pas trop ce qui va se passer quand on va dans les prochaines heures. Ou tout simplement, même, on va faire un pique-nique avec la famille. On prévoit d'aller faire un pique-nique. On pense qu'il fait bon. On arrive sur place. Finalement, il y a un petit vent frais qui est très désagréable et finalement, ça gâche toute la journée. Donc, ça peut être très familial. Ça peut être dans un cadre de sport extrême. Vraiment, on répond à la problématique de... Mais Stéphane, si j'ai bien compris, le capteur va me donner les prévisions météo de l'endroit où je me trouve. Mais si je ne suis pas encore arrivé sur le lieu du pique-nique, ça ne me sert à rien. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Weather est le premier concept au monde à réactualiser en temps réel les prévisions météo. Et donc, on obtient une prévision d'une précision telle qu'on va pouvoir savoir quelle est la météo sur mon terrain de golf, sur mon parcours de VTT, sur mon cours de tennis, derrière la colline, à un moment bien précis, c'est-à-dire à 13h10, à 15h15 ou à 16h50. Mais là, il faut que je sois à l'endroit déjà pour capter ces données. Non, pas forcément. Je peux voir, c'est-à-dire que le capteur analyse les données atmosphériques là où je suis. Il les envoie ensuite sur nos serveurs via notre application. Sur nos serveurs, on a des algorithmes dont le job est de fusionner ces données avec les prévisions météo, de manière à les mettre à jour et à les recalculer. Et le capteur a un rayon d'influence de 20 à 40 km. Ah oui, d'accord. Donc, malgré tout, c'est un rayon assez important. Il faut s'imaginer qu'un modèle météo, c'est un filet qu'on a au-dessus de la tête. Et quand on le réactualise à un endroit précis, on tire la maille en un endroit, en un point, là où on est. Il faut s'imaginer que le filet ne descend pas que là où on est. Il descend tout autour. Plus on s'éloigne, moins il est influencé. Mais voilà, le rayon d'influence est estimé aux alentours de 20 à 40 km. D'accord. Donc là, comment ça marche concrètement ? Je sens mon petit capteur, d'accord ? Je le pose, je l'accroche, je le mets dans une chemise, enfin n'importe où, dans un sac, ça marche aussi ? Ou il faut le mettre à l'air libre ? Déjà, l'utilisation, elle démarre chez moi, avant de partir. D'accord. Donc, j'ai par exemple le capteur sur le bord de la fenêtre. C'est là où j'aurai les meilleures informations des conditions extérieures. Donc, avant de partir, je prends l'application, je clique à l'endroit exact où je veux aller, dans un rayon de 20 ou 40 km. D'accord. Et ou plus loin, si quelqu'un a un autre capteur ailleurs, j'aurai également les bonnes informations météo à cet endroit-là. D'accord. Et j'observe les prévisions météo, l'évolution sur deux heures, je vois l'évolution toutes les cinq minutes pendant ces deux heures-là. Et je décide ou non si c'est le bon endroit pour me rendre, pour mon activité. Voilà. Alors là, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, on voit l'application de Weather, qui est encore en bêta, j'imagine, puisque le capteur n'est pas encore sorti. Oui, elle est en mode privé. C'est assez impressionnant, parce qu'on clique sur une forêt ou qu'on clique sur un lac, on ne va pas avoir la même température, on ne va pas avoir la même orientation de vent, on ne va pas avoir la même force de vent. C'est vraiment, j'ai fait une expérience tout à l'heure autour de Paris. Tout autour de Paris, actuellement, il ne fait pas la même météo dans les deux heures qui viennent. D'accord. Et donc, ça vous a surpris ? Ou c'est quelque chose qui est courant, malgré tout ? Que ? Que la météo ne soit pas la même. Oui, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire que quand on regarde la météo après le bulletin d'information, quand on regarde le bulletin de météo après le journal, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une belle carte de France et on voit qu'il fait à peu près nuageux sur la Bretagne, également sur le Nord, plus ensoleillé sur le Sud. Mais c'est de manière globale. Nous, ce dont on a besoin, on part de ce principe-là, ce dont la personne a besoin pour décider dans le quotidien, c'est d'avoir une météo précise, en un endroit précis, dans les deux heures qui viennent, pour prendre la bonne décision et être au bon endroit, au bon moment. Donc, là, Weather n'est pas encore sorti. On a bien compris le concept. Je trouve ça très intéressant pour tous ceux, en plus, qui, avec les beaux jours, font des activités sportives ou même de loisirs comme ça l'été. Donc là, vous en êtes où ? Parce que vous avez lancé un financement participatif sur Kickstarter, qui est l'un des principaux services de financement aux États-Unis. Donc, Weather, EA. Vous avez récolté, j'ai vu ça tout à l'heure, un peu plus de 30 000. Vous en avez un petit peu plus de 38 dollars. On a dépensé les 30 000 dollars, oui. Voilà, vous en attendez 200 000. Voilà, c'est ça. Donc, c'est important. Si vous nous regardez et si vous avez envie de participer à l'aventure de Weather, voilà, participez, n'hésitez pas. C'est compliqué de se lancer sur Kickstarter comme ça quand on a un projet ? Parce qu'il y a des projets sur Kickstarter, il y en a des... Oui, il y en a des tas. Il y en a beaucoup. Étant Français, pour se lancer sur Kickstarter, c'est compliqué parce qu'il faut créer une société aux États-Unis. Il faut ouvrir un compte en banque aux États-Unis. Donc, il y a plein de barrières à soulever. Oui, parce que c'est comme c'est un service américain. Voilà. Il faut être... Il faut avoir un pied sur le sol américain. Alors, Kickstarter est ouvert à pas mal de pays, mais pas encore la France. Pas la France. Ça ne devrait pas tarder. D'accord. Mais voilà. Donc, ce qui implique des démarches particulières, qui prennent du temps, qui coûtent de l'argent. Après, eh bien, il faut faire un certain nombre de protos pour pouvoir les distribuer aux journalistes là-bas sur place pour les inciter à en parler. Il faut avoir un système qui marche, qui fonctionne. Ça, c'est important. Si on n'a pas un système qui fonctionne, on ne passe pas sur Kickstarter. Donc, si le projet vous intéresse, que vous voulez nous soutenir, vous pouvez être certain que le système fonctionne. Voilà. L'étape prototype, il fonctionne. Maintenant, on a besoin de compléter ce financement. On s'est mis un objectif de 200 000 dollars qui va nous servir à finaliser la série et à passer en phase de production. Votre calendrier, c'est quoi ? Vous aimeriez sortir les premiers systèmes fonctionnels, quand ? Eh bien, la timeline Kickstarter, on l'a fixée sur une livraison de nos acheteurs à décembre 2015. Décembre 2015. C'est très court, c'est serré, mais en même temps, on est une équipe, on est assez nombreux et on est ultra motivés. On veut sortir ce produit qui, pour nous, va révolutionner la météo. Et alors, oui, sincèrement, ça a l'air vraiment assez sympa parce qu'en plus, on n'a peut-être pas évoqué le truc intéressant. C'est qu'admettons que demain, ce petit objet soit un vrai succès et que vous en vendez des milliers, des milliers, des milliers. Toutes ces informations, en fait, vous allez les récolter, elles seront dans le cloud. Et j'imagine que ça a une vraie valeur après tout ça, non ? Oui. Déjà, ça a la valeur, le fait d'améliorer nos prévisions. Les données en elles-mêmes ont une valeur, certes. Ensuite, ce qu'on a fait, ce qu'on en fait, a aussi une valeur, beaucoup plus de valeur parce qu'on génère une météo qui n'existe pas. C'est un procédé innovant. Personne ne se penche là-dessus. Ce que recherchent à faire les grands services météo, tels que Météo France ou les autres services étrangers, Météo Consulte et autres, c'est de voir dans l'avenir très loin. Nous, notre vision, c'est de voir très proche et très local. Oui, de manière très précise et très précise. Voilà, c'est ça. D'accord. Avec évidemment des algorithmes de mathématiques parce que là, on n'a pas évoqué, mais il y a du calcul derrière, monstre-prueux, pour arriver à gérer toutes ces données et à les réactualiser en temps réel. C'est ça. Donc, l'idée nous est venue en tête. On s'est posé, tiens, si on pouvait améliorer les conditions météo, les prévisions météo, grâce à ce qu'on appelle le crowdsourcing, grâce à l'être humain. Donc, on a consulté un bon nombre d'experts et on s'est arrêté jusqu'au jour où on a trouvé ceux qui répondaient à nos questions et on a commencé à travailler avec eux. Ce sont des gens qui travaillent sur le problème depuis déjà bien plus de 10 ans, tous ces problèmes d'assimilation météo. Très bien, voilà. Donc, ça s'appelle Weather. Vous allez sur Kickstarter, vous jetez un oeil et puis sachez que c'est un projet français, même si c'est sûr. 100% français. 100% français, voilà. Et alors, c'est facile de toujours être dans le sud de la France et gérer ce système de financement qui est aux Etats-Unis. Ça se fait beaucoup en ligne. On a un agent de communication à San Francisco. On fait beaucoup de Skype. Forcément, c'est tard le soir parce qu'il y a un petit décalage horaire. En même temps, on est supporté par une grosse structure de start-up en France qui s'appelle The Family. Oui, The Family, oui. Également, dans le sud du côté de Montpellier, il y a une pépinière également qui nous a aidé dès le départ, c'est Via Innova. Donc, voilà. On a du support. Vous êtes bien entouré, on va dire. Très bien. Bonne chance, Stéphane Diner. Merci. Pour Weather, donc. Et encore une fois, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Kickstarter. Weather, ça s'écrit W-E-Z-R. Point co. Voilà. Et on va suivre de près l'évolution de tout ça. Voilà. Et puis, si un jour, vous remontez dans votre avion de chasse, je veux bien essayer. Très bien. Je vous emmanerai. Il faut un sac pour venir au cas où, non ? Non, on ne tient le coup. On tient le coup. D'accord. Bon, on verra bien. Merci beaucoup. Au revoir. De quoi je me mêle est terminé, les amis. On se retrouvera vendredi prochain, vous le savez. Toute l'actualité high-tech, c'est chaque vendredi. À partir de 15h en audio, 17h en vidéo. Merci de nous suivre. La page Facebook de De quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Et puis mon Twitter, F Sorel. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéouanet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada